Je suis venue vous parler d'amour. Oui, je sais, comme ça, de but en blanc, ça fait un petit peu peur. Mais je suis venue vous parler d'amour, de relation, d'émotion, de partage. Tout d'abord parce que je suis convaincue que c'est la part la plus importante de notre humanité. Et aussi parce qu'actuellement, nous traversons une époque qui peut être quelque peu anxiogène. Changement climatique. Migrants. Surpopulation. Notre alimentation est de plus en plus appauvrie et polluée, malheureusement. Alors, un petit peu moins nouveau, le chômage. Les guerres, encore moins nouveau. Par contre, beaucoup plus nouveau, les pandémies. Et puis aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va changer nos vies entières, nous le savons maintenant. Alors, je pourrais évidemment citer d'autres sujets d'inquiétude. Mais je pense que ceux-ci nous sollicitent déjà suffisamment émotionnellement. Pourtant, dans ce contexte, je suis tout autant convaincue que la connaissance de nos émotions est une clé magnifique et efficace pour s'adapter au changement et par là même participer à la création d'un monde meilleur. Alors, eux vôtres, tout d'abord. Et en effet, depuis plus de 25 ans, j'accompagne dans le déploiement de leurs projets des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise, des artistes et aussi des personnes de toute nationalité et de toute origine dans mes stages. Mon travail s'appuie le plus souvent sur la gestion des émotions, quel que soit le projet proposé. Si vous savez gérer vos émotions, vous allez pouvoir changer votre monde intérieur mais aussi extérieur. Tout simplement parce que cela va inévitablement impacter vos relations à vos proches, vos partenaires de travail et les projets dans lesquels vous êtes impliqués. Alors, nous ne choisissons pas ce qui se passe dans le monde actuellement. Par contre, vous pouvez choisir vos états émotionnels, votre alignement par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est l'une de vos plus belles libertés, ça s'appelle la résilience. Ce soir, je vais partager avec vous non seulement mon expérience personnelle dans le domaine des émotions, mais aussi un petit exercice simple, facile et efficace que je propose à mes clients. Alors, vous pouvez dès maintenant penser à une situation qui vous challenge, qui vous préoccupe ou un défi à relever. Gardez-le en tête, je vous le demanderai tout à l'heure. Mais avant de commencer, commençons par le commencement. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à vos émotions ? Est-ce que pour vous, il est facile d'exprimer vos besoins, vos peines, vos difficultés ? Ce pour qui c'est facile, levez la main. Oui, c'est toujours une minorité qui lève la main. Et c'est complètement normal, rassurez-vous. La grande majorité d'entre nous a grandi dans une culture, dans une éducation qui favorise très largement l'intellect par rapport aux émotions. Et ça fait longtemps que ça dure, même si ça change depuis une vingtaine d'années. Alors, évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous donner une clé, des outils. Mais je vais d'abord vous parler de mon épopée personnelle dans le domaine des émotions. Vous allez voir, ça a été assez grandiose. J'ai fait deux burn-out dans ma vie. Et deux burn-out qui conduisent à l'hôpital. Lors du deuxième burn-out, je me suis retrouvée donc à l'hôpital aux urgences, à Beclerd, en région parisienne. Et lorsque le médecin urgentiste m'a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance, j'étais dans la complète incapacité de les lui donner. Ça a été un grand moment. Je pouvais parler des symptômes d'hier, de ce que je faisais, mais les informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, c'était complètement effacé. Alors, évidemment, le médecin a été assez préoccupé, il s'est inquiété. Et comme j'en avais les symptômes, il m'a traité contre l'épilepsie, la méningite, et j'ai eu deux ponctions lombaires. J'ai mis des mois à m'en remettre. Le diagnostic final donné par la neurologue était burn-out, épuisement complet, émotionnel, psychologique, physique. Lorsque j'étais enfin rétablie, je me suis posée deux questions. La première, comment est-ce que j'ai pu, moi-même, me mettre dans un état pareil ? La deuxième, comment faire pour que ça n'arrive plus jamais ? Alors, la réponse à la première question était assez simple. J'avais créé ma première société deux ans auparavant. Comme je n'avais pas le bac, j'avais un bon syndrome d'imposteur qui m'incitait à travailler sept jours sur sept, plus de dix heures par jour pour compenser mon manque de confiance en moi. Évidemment, au bout de deux ans, j'ai fini par craquer. Alors, si vous êtes concerné, surtout, faites-vous aider, parce que ça va changer votre vie entière. La réponse à la deuxième question, comment faire pour que ça n'arrive plus jamais, a été tout aussi simple. Me connaître, travailler sur moi, me faire aider si nécessaire, pour comprendre mes points de blocage, mes limitations, mes restrictions, mes peurs, etc. Et ça a été le début d'une grande aventure qui continue encore aujourd'hui. Alors, évidemment, dans cette introspection, au tout début, j'ai commencé par remettre en cause mes parents. C'est toujours plus facile d'accuser les autres. Et comme beaucoup de personnes de ma génération, je les ai joyeusement blâmées pour leurs difficultés à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Et ça a été l'occasion de très beaux échanges avec mes parents, profonds, sincères. Et ils ont fait preuve de beaucoup d'intelligence et de courage dans ces échanges. Et je dis de courage parce que leur histoire est plus que difficile. Alors, mes parents sont là, dans la salle, ce soir. Et ils m'ont autorisé à partager avec vous leur histoire. Et je les en remercie. Tout d'abord parce que c'est une magnifique histoire de résilience, d'ouverture du cœur, donc d'amour. Et puis aussi parce que ça pourra peut-être vous inspirer si vous ressentez la nécessité d'aller à la découverte de ce que vous ressentez, d'avoir envie de l'exprimer. Mes parents, en plus de 80 ans aujourd'hui, ce sont donc des enfants de l'après-guerre. Je peux vous garantir que ce n'était pas du tout une période propice à l'écoute de soi et à l'expression de ses émotions. Mais vraiment pas. Ils ne l'ont donc pas appris de leurs propres parents. Pour compliquer les choses, ma maman a perdu, en quelques mois, son père, qui était résistant et qui a été tué par les nazis, et son frère, son jeune frère. Mon papa, de son côté, a vu son frère, plus âgé, de 9 ans, se faire tuer sous ses yeux dans un accident de voiture. Autant vous dire que mes parents étaient inévitablement verrouillés émotionnellement, qu'on ne peut vraiment pas leur en vouloir. Et leur histoire personnelle, pourtant, ne se voyait pas dans nos échanges quotidiens. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où il était possible de parler de littérature, d'actualité, de ce qui se passait à l'école, de ce qui se passait dehors, dans la nature. On habitait à la campagne. On pouvait parler des oiseaux. C'était une des grandes passions de mon papa. Il n'y avait pas de tabou non plus, ni sur la sexualité, ni sur la politique, ni même la mort. Par contre, nos difficultés à exprimer nos émotions étaient vraiment très importantes, et nos sentiments encore plus. Et ça a été à l'origine de mon premier burn-out. C'était il y a plus d'une trentaine d'années. J'étais allée passer quelques jours chez mes parents en Touraine, et j'ai eu un grave accident de voiture. Sur la Nationale 152, j'ai fait une sortie de route, et ma voiture est tombée le long de la vallée de la Loire, en bas, et s'est écrasée contre un arbre. Ce qui m'a sauvé la vie, ça a été que c'est l'arrière de la voiture qui s'est fracassée contre l'arbre. Et à l'époque, lorsque j'étais dans une situation stressante ou difficile, je passais immédiatement en mode contrôle, voire en mode robocop. Et là, c'est très exactement ce que j'ai fait. Toutes les vitres avaient explosé. Je suis passée par le pare-brise. J'ai regardé autour de moi, vraiment complètement non émotionnelle. J'ai repéré des personnes qui étaient accrochées à un grillage et qui regardaient cette femme sortir de cette voiture, tellement étonnée qu'elle soit encore vivante. Et je me suis dirigée droit sur eux, et je leur ai dit « Bonjour, je m'appelle Lucille-Paul Chevance. Est-ce que vous pouvez appeler mes parents, qui sont juste à côté, et leur dire que j'ai eu un accident pour qu'ils viennent me chercher ? » Et je leur donne le numéro de téléphone. Vous pouvez imaginer leur tête. Ils prennent un papier, un crayon, ils prennent le numéro. Et au moment où je vais pour remonter en haut de la levée de la Loire, pour les attendre, je me souviens que sur cette nationale 152, j'ai perdu un frère dans un accident de voiture. Donc mes parents ont perdu un enfant dans un accident de voiture. Vous avez bien compris, mon papa a perdu un frère et un fils, dans des circonstances exactement similaires. Allez apprendre à exprimer vos émotions dans ce cadre-là, je peux vous dire que cela va nous demander énormément de courage. Je retourne les voir, donc ces personnes-là, et je leur dis « J'ai quelque chose de très important à vous dire. dites à mes parents que je suis vivante et que je vais bien. » Et je remonte le nom de la nationale. Ma maman arrive quelques minutes plus tard, livide évidemment, et on est allé à l'hôpital pour vérifier les dégâts. J'ai eu une chance folle, j'en suis sortie seulement avec une minerve. Et là, pendant les trois jours qui ont suivi, avec mes parents, nous avons fonctionné. C'est-à-dire que nous n'avons pas parlé du tout de ce qui s'était passé, et nous avons parlé de livres, d'actualités, de plein de choses, mais surtout pas de ça. De retour à Paris, trois jours plus tard, dès le lendemain, j'étais à l'hôpital Béclair, en burn-out. Ça allait devenir mon spot du burn-out, l'hôpital Béclair. Et incapacité de parler, enfin, complètement en état de choc, en réalité. Et les médecins ont fait la relation très, très rapidement, évidemment, entre l'accident et l'état de choc, quelques jours plus tard. Et moi, j'avais tenu pendant trois jours. Et lorsque je suis sortie de l'hôpital, je me suis rendue compte que j'ai fait la relation entre l'accident, l'incapacité à exprimer mes émotions, et l'hospitalisation. Et là, j'ai appelé mes parents. Et j'aurais dit, écoutez, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, vous, dans les dix ans à venir, et voire plus, mais en ce qui me concerne, je pense qu'il est vital que j'apprenne à exprimer mes émotions. C'est vraiment devenu important. Et je prends la décision, lorsque je serai triste, frustrée, de vous dire que je suis triste, frustrée, quand j'ai eu peur de dire que j'ai eu peur. Et puis aussi, je vais apprendre à vous dire que je vous aime. Parce que chez nous, ça ne se disait pas. C'était complètement tabou. Et là, à partir de ce moment-là, on a commencé petit à petit à apprendre, à communiquer, à exprimer nos émotions. Ça a été un parcours qui continue, évidemment. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous deux choses. La première, c'est que si vous avez des parents, si vous avez le sentiment que vous n'avez pas été soutenu, pas compris, peut-être que ça vaut le coup de les faire parler de leur histoire, de partager ça avec eux, de vous faire aider, si nécessaire, quand la parole est vraiment verrouillée. Ça va changer beaucoup de choses. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est un outil que j'utilise avec mes clients. C'est une association de plusieurs techniques pour préparer à des situations stressantes ou des personnes qui sont en burn-out ou en difficulté ou qui vivent des choses qui peuvent être un petit peu pénibles. Et ça va commencer par de la cohérence cardiaque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, en cinq minutes, ça va élever votre niveau d'ocytocine, l'hormone du bien-être. Ça va descendre votre cortisol, l'hormone du stress. Ça va augmenter la DHEA, hormone anti-vieillissement. Et ça va aussi générer davantage d'ondes alpha dans votre cerveau qui facilitent la communication, l'apprentissage, la mémoire, etc. C'est un vrai cocktail magique, à vrai dire. Et ça permet... Cette cohérence cardiaque associée à la gestion des émotions, comme on va le faire maintenant, plus un travail sur la posture, permet d'aborder les défis et les difficultés avec beaucoup plus de sérénité. Alors, la cohérence cardiaque, vous allez voir, c'est très simple. Le petit exercice va commencer maintenant, que ça part. Ça consiste à suivre la petite boule qui est là. Et quand elle monte, vous allez inspirer par le nez. Et quand elle descend, vous allez inspirer par la bouche. Et je vais vous guider. Vous allez voir, c'est très simple et très efficace. Donc, voilà. La petite boule est là. Allez-y tranquillement. Vous allez inspirer par le nez. Et quand elle descend, vous expirez par la bouche. Allez-y, prenez le rythme. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et juste constater ce qui se passe en vous. Ce que vous ressentez. Là, vous êtes en train de découvrir que vous avez un pouvoir personnel par rapport à vos états émotionnels qui est assez phénoménal. ça demande évidemment de pratiquer le plus possible, le plus longtemps possible. Mais je peux vous dire que quand j'ai des personnes qui sont en difficulté, c'est extrêmement efficace. Il y a plein d'autres techniques, évidemment. Et je vous recommande pour les dix ans à venir et bien plus d'apprendre à explorer cet aspect de votre personnalité, de votre humanité parce que c'est tellement important. Alors, je ne vais pas vous cacher que ce travail sur les émotions, il est difficile. Il peut être parfois même éprouvant. Ça prend du temps. Mais aujourd'hui, mes parents et moi, nous sommes en capacité de nous dire que nous nous aimons. Et ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Ça a changé toute ma vie, évidemment. Et je n'affronte plus les épreuves, les défis qui se présentent dans mon existence de la même manière. J'ai plus de résilience, j'ai plus de recul. Mon temps de réaction émotionnelle dans les moments difficiles est beaucoup plus court qu'auparavant. Et surtout, j'ai appris à me traiter avec humanité. Alors, c'est vrai, ça a été difficile pour moi. Mais franchement, je ne regrette pas. Et vous imaginez que c'était difficile pour moi. Ça a l'été encore beaucoup plus pour mes parents. Et peut-être qu'on peut les applaudir, tout simplement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?